Bonjour et bienvenue dans ce cinquième Café Cagé. Waouh, t'as pris des couleurs. Tout de suite, l'actu cagé. Avec trois événements et une surprise. Je vous le teasais la semaine dernière. Rendez-vous le 15 juin pour un retour d'XP sur Frag Pro Shooter. Frag, c'est un shooter mobile qui a fait plus de 70 millions de téléchargements et qui a été développé par Obibi. C'est Adrien Carpentier, le game lead sur le jeu, qui va venir vous parler de ces mécaniques ARM, de ces process créatifs, ces process de production, comment gérer 20 updates et les liveops qui vont avec. Bref, la totale, inscrivez-vous, le lien est dans la description. C'est le 15 juin à 17h en ligne. Le deuxième événement, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour se mettre à jour sur le FHIV, le fonds d'aide aux jeux vidéo du CNC. On n'a pas si souvent que ça l'occasion de tous se regrouper pour parler des mécanismes et des évolutions des aides du CNC. C'est le 23 juin à 10h30 avec leurs équipes. Le lien est toujours dans la description. Troisième événement, c'est notre team meeting dédié aux artistes 2D. Que vous soyez concept artist, character designer, etc. Cet événement est pour vous. Ça vous permet de voir comment travaille le voisin ou la voisine et de rester au top. On ouvrira ce team meeting avec notre invité Alexandre Chaudrat, qui était dernièrement directeur artistique sur Otherside. Le 24 juin à 18h. Ok, oui, donc. Et la surprise, c'est que nos dîners cagés reviennent. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller checker vos spams ou vos mails pour retrouver la mailing list de mardi dernier. Toutes les informations sont dedans. Sans transition, c'est pas francilien, mais c'est bien. C'est le Montpellier Game Lab qui vous propose une rencontre avec Jason De La Roca pour parler financement de votre jeu à l'international. C'est le 9 juin à 15h en ligne. Et en anglais. Et maintenant... Et on dit bienvenue à Fugue Interactive. Fugue, c'est un tout jeune studio monté autour d'un projet qui s'appelle Red Sails. Un jeu où vous naviguez à la voile dans un océan de sable. Vous l'avez peut-être vu passer au PC Gaming Show de l'année dernière. Et on souhaite également la bienvenue à Homoludense. Homoludense est un jeune studio de développement de jeux indépendants pour PC créé en 2019 et qui compte aujourd'hui une quinzaine de personnes. Le studio veut porter des valeurs sociales fortes et responsables, autant dans son travail quotidien qu'auprès de ses joueurs. Et c'est déjà le fond de la tasse. Et je voulais juste vous dire que si vous n'avez pas remarqué que tous les logos des grosses sociétés étaient en train de changer en juin, et bien c'est le mois des fiertés. Si vous voulez en profiter pour vous investir, pour faire un don, mais que vous ne savez pas comment, vous pouvez vous rapprocher de l'association comme le RJV, comme Women in Games, le STJV, et bien sûr votre centre des fiertés locales. En termes de documentation facile d'accès, vous avez le guide diversité et inclusion de Women in Games. Ça y est, on l'a reçu. Disponible en ligne. Le lien est dans la description. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le jeu Tell Me Why de Dontnod est gratuit en ce moment sur Steam et sur le Microsoft Store. Et si vous ne le connaissez pas, je vous laisse le lancer pour comprendre pourquoi j'en parle ici. Merci d'avoir suivi ce cinquième Café Cagé, et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, par mail ou dans les commentaires, et je vous dis à dans 15 jours. Sous-titrage ST' 501